Le titre de roi très chrétien s'est imposé depuis Charles V et Charles VI, y compris dans les cours étrangères, comme une prérogative de la monarchie française, résultant des services rendus à l'Église. Parmi tous les rois de la chrétienté, le roi de France apparaît ainsi comme celui sur lequel le ciel veille le plus jalousement. Le très chrétien roi de France, ouin et sacré, est censé tenir sa couronne non pas du pape de Rome, comme l'Empereur, mais directement de Dieu. Parmi les attributs des rois de France, l'écu aux trois fleurs de lys est perçu comme une évocation de la Trinité. En envoyant son ange les porter à Clovis, le Seigneur a donné au roi de France un accès direct au mystère central de la foi chrétienne, établissant de fait la primauté de son royaume sur tous les royaumes de la Terre. De plus, dans un contexte millénariste, on attendait depuis le XIVe siècle un roi sauveur, second Charlemagne, qui après sa victoire sur tous les païens, délivrerait Jérusalem et serait le dernier empereur couronné à Rome avant le règne du Christ. Ces images du roi très chrétien se personnalisent sous François Ier, dont l'entourage familial insiste sur les liens à la fois directs et mystérieux qui l'unissent à Dieu. La mort en bas âge des enfants mâles de Charles VIII et sa disparition prématurée, la réduction à néant de tous les espoirs de succession de Louis XII, tout indiquait que François d'Angoulême avait depuis longtemps été personnellement élu par la Providence. Le sacre du roi intervient le jour de la conversion de Saint-Paul, quatorze ans jour pour jour après l'accident de cheval qui, comme Saint-Paul, a frappé François à Amboise. Autre signe Le nom du nouveau roi coïncide pour la première fois dans l'histoire de la royauté avec celui de son peuple. Le F qui s'inscrit sur les murs de ses palais signifiant soudain aussi bien François que foi ou que France. Sous ses auspices, l'avènement de François Ier ne pouvait que signifier l'ouverture d'une ère profondément nouvelle pour le royaume, où, sous la conduite d'un roi choisi par Dieu, se réaliseraient les grands desseins de la Providence. La victoire française de Marignan, le 14 septembre 1515, faite de la Sainte Croix, est entourée d'une signification religieuse. Elle redistribue les cartes de la politique européenne et invite le pape Léon X à unir les princes chrétiens autour de l'idée d'une croisade conduite par François Ier. L'unité de la chrétienté étant un préalable indispensable à la croisade, François Ier signe entre 1516 et 1518 une série de traités de paix avec Charles d'Autriche, Maximilien, les Suisses, Henri VIII, en réitérant toujours l'idée de la paix universelle et de la croisade. Le projet de croisade culmine en France en 1517-1518, où l'on voit sur des bannières le roi apparaître héraldiquement sur le même plan que le pape, occupant la place normalement réservée à l'empereur dans l'organisation de la société chrétienne. Désir utopique mais sincère, ou faux semblant pour surpasser son rival à l'Empire, le projet de croisade de François Ier fut oublié après son échec à l'élection impériale et l'ouverture des hostilités avec Charles Quint en 1521. Dès lors, le Christ reste le seul véritable empereur et François Ier est son croisé, à condition de définir le croisé comme celui qui est marqué du signe divin et le porte mystiquement, dans un étroit amalgame de victoires militaires et de combats spirituels, de politiques et de religieux.